Victor Hugo a vécu ceci, il en a fait, enfin c'est devenu une anecdote que je vais raconter sous sa forme anecdotique, à savoir si vous aviez à choisir ceci, vous êtes une maman et votre mari va avec l'enfant unique du couple sur une barque, sur un cours d'eau et brusquement la barque se retourne, or vous, vous le savez, vous savez nager vous-même, mais eux ne savent pas nager, quel est votre réflexe ? On va demander à Claire si elle veut bien répondre, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là ? Tu sauves le mari ou l'enfant ? Je sais qu'il faut sauver le mari, donc je pense qu'il faut... Toi tu penses qu'il faut... voilà, je ne peux pas me mettre à ta place, mais la raison selon les anciens, qui dit qu'il vaut mieux sauver le mari, c'est qu'on sauve un couple, ce qui n'est déjà pas facile à faire, nous sommes bien d'accord, l'expérience le démontre, faire qu'un couple dure et soit, comment dire, etc., c'est déjà un premier truc. Et le deuxième, c'est que ce couple va pouvoir, comment dire, faire que les conjoints s'aident à supporter cette épreuve, d'une part, et d'autre part, ils peuvent refaire un enfant. Alors que si on sauve l'enfant, c'est cuit, l'enfant n'aura pas de père, et il n'y aura pas de, si je puis dire, de possibilité de production supplémentaire. Donc pour les anciens, ça se résout comme ça. Merci d'avoir regardé cette épreuve. Merci d'avoir regardé cette épreuve. Merci d'avoir regardé cette épreuve.